et bonjour youtube et bienvenue dans cette nouvelle partie pédagogique oui pas d'intro aujourd'hui on y va trois minutes deux n o q r u v on n'est pas loin d'avoir trouvé un mot assez rigolo qui est canon moi je dis qu'il est rigolo parce que parce que voilà q a n o u n il ya q a n u n qui existe il ya plusieurs versions de ce mot faut faire attention q a n u n je suis même pas sûr il ya plusieurs orthographes je vous les mettrai en description j'ai remarqué que les gens vous saviez pas tous vous remarquiez pas tous mais je mets dans la description de la vidéo de chaque vidéo la définition des mots peu courants qu'on a joué en top ou dont j'ai parlé c'est pas forcément exhaustif mais tous les mots qu'on a joué je mets la définition et et j'essaye d'en ajouter un petit peu plus pour pour vous aider à vous cultiver ou apprendre des choses ou ne pas avoir forcément à chercher partout la définition des mots voilà sur ce premier coup on va je vois pas de mot du tout avec le q donc je vais en jouer d'abord avec le v vu dix points c'est pas souvent qu'on joue ça il nous reste le q on a un mot possible ya qu'in mais on voit qu'on peut pas le placer un v i y a pas derrière le v en deux lettres il y a va du verbe aller v v e qui est une cale en forme de v vous savez le v qu'on place sous les portes et qu'on tape avec le bout du pied pour pour pas que la porte se referme c'est un v ça une forme de v le pour vu comme on l'a joué là et puis c'est tout le q on a eu donc ici on peut jouer quelque chose comme quoi par exemple bah c'est le top bon c'est invariable mais on peut trouver des mots par exemple en quoi ce comme narquoise iroquoise ou encore q u o i non mais rien pourquoi pour rien quatre lettres aussi il ya peu de chance parce que ça fera pas beaucoup de points bref sur ce coup on a un s qu'on pense à mettre derrière le v pour faire versus c'est assez compliqué enfin c'est assez piégeux q i i donc on essaie de trouver un mot ici qui finirait par i s ou ie ou ie n vient sien lien alors lien ça fonctionne ça fait des points pas assez à part apparemment alors est ce que i s on a un v dans le tirage donc peut-être qu'en faisant quelque chose comme veni on arriverait on arriverait à quelques points veni ça ferait 25 comme on l'a déjà vous voyez au dessus là il ya marqué 25 c'est ce qu'on a et 25 c'est ce qu'on aurait qu'on va pas se fatiguer plus que ça comment on pourrait trouver plus de points e alors attendez i e i e s v i e s ça fait plus de points voilà à droite du v comme tout à l'heure un a e u et le s j'ai dit les mots de là j'ai oublié le s pour versus pardon on a beaucoup de consonnes quatre cinq consonnes pardon et deux voyelles mais on pourrait envisager néanmoins un un scrabble si on avait un mot comme linan voyez ça n'existe pas mais ça fait un mot de cette lettre qui se prononce et qui a une bonne tête de mot français alors on pourrait mettre le s ici mais derrière qi on peut mettre que le n ou le s derrière qi donc on va plutôt mettre une voyelle ici ça se mariera mieux a s ou même a n s derrière vous voyez qu'on va jouer déjà temps voilà alors est ce qu'on peut faire mieux probablement alors à on peut rien mettre d'autre si on met trois lettres ça fait a n s en st ça peut aussi être un t ici alors nian linan tinan un temps un lan lin oh là là je trouve pas c'est forcément on a déjà 30 points à qu'il ya un scrabble le scrap ce serait un quelque chose comme tannil quelque chose comme ce qui finirait sur le i bof devant vie en une lettre je vois pas de mots aviez ou ce genre de choses donc ce sera vraiment là derrière vu on n'a pas le choix donc derrière qi n on a qu'il parle on n'a pas le choix parce qu'on n'a plus de s donc c'est forcément à en st non st nian liant c'est pas liant mais non il faut trouver voyez quand je vous disais que j'avais des qualités c'était le vocabulaire mais que j'étais nul en construction de mots mais voilà démonstration un temps ni temps on a joué temps donc deux lettres ça suffit ilan inan et attend avec le s si on vient ici si on jouait ça par exemple ça ferait moins de points envoyés on est un mot plus long pour moi c'est obligatoirement ça j'espère que j'ai pas fait d'erreur de raisonnement et quoi quoi temps quoi quoi l'on quoi ce temps non vu non plus vie non on m'a c'est ça alors en ce lance en ce temps en ce temps vu on peut rien mettre derrière à part un s non n nian ça va être nul qu'il en lit en ça existe à litant non qu'il en ni temps un temps lisant non litant je vois pas le mot ce que ça peut être il temps un temps vous voyez comme quand je vous dis que je suis nul en construction de mots c'est quand même pas très j'ai dit liant et j'ai pas construit tiens tiens c'est un c'est un plat provençal je crois un tiens un espèce de poêle je crois une poêle avec un bord assez assez grand il me semble que c'est ça voilà donc démonstration le cas on va le faire fructifier en jouant par exemple quête qu'on peut elle 1 alors en collant ici on peut faire elle ici qu'elle ken on peut jouer ken on peut pas jouer barbie oui je l'ai déjà dit si alors comment on peut faire ça t quel ça s'écrit pas comme ça t'es qu'est déjà 26 on a déjà 30 nous ça va être une partie très passionnante à le cas en triple voilà j'ai envie de jouer tout de suite ici alors la collante à côté du cas on peut pas qu'on n'a pas de a ok ici on peut jouer pour de trouver un mot en el en etc mais c'est vraiment la place en d8 qui donne qui attire l'oeil normalement on met le j et on essaie de trouver un mot qui va jusqu'à la case rose par exemple alors on peut essayer toutes les lettres ajouté mais jute et eux n'existe pas c'est un verbe au participe passé invariable pour la bonne et simple raison qu'on ne jute rien c'est à dire on ne dit pas le légume jute de l'eau c'est pas comme ça où jute une substance visqueuse on ne dit pas ça on dit il jute c'est à dire ce plat jute il ya du jus qui coule il n'y a pas de sens transitif direct dans le dans le accepté dans l'officiel de scrabble qu'on peut jouer jetons en revanche qui rapporte 40 points 2 e l o r s u ça donne une bonne tête pour scrabler malheureusement on a très peu de place où est ce qu'on peut scrabler alors quoi c'est invariable donc on pourrait terminer ici un mot qui finit par a eu à i par exemple on n'a pas de a pas de i mais à eux éventuellement ici on pourrait jouer un mot avec un s plutôt vers le début ou sur le n il n'y a pas 50 mille places ici on n'a pas de a donc sous le cas c'est peine perdue un mot qui finirait par sous le j qui finirait par un e mais là j'en vois pas ah si on a il y en a sinon il y a là aussi je pense que va être là le top alors on va regarder ici c'est probablement le plus facile à faire pour construire un mot on colle le o et le u parce que c'est plus parce qu'ils se marient très très bien ils sont beaucoup plus fréquents je vous ai déjà dit quand il ya un o et un u j'ai pas fait les mots il ya d'immenses chances que le o et le u soit collé pour former le son ou plus que de chances que les mots soient décollés comme dans bonus par exemple donc on fait où on peut faire souler mais là vous voyez on n'arrive pas à mettre le deuxième e ressouler ça marche pas d'accord roule et là vous avez roulé malheureusement rouler ne passe nulle part ici sous le j parce qu'il on a un s donc rouler et e et faut mettre le s on n'a pas la place rouler le s et vers la fin du mot donc on peut pas mettre de s à jetons en revanche sur le n vous avez pu déjà pensé à un rouler qui fait un scrabble il ya des scrabble secs il y en a donc il ya roulé mais il ya également résolu alors résolu on peut le jouer ici c'est un mot double qui auquel on ajoute 9 points d'accord mais ça fait forcément plus ici puisque c'est le même mot double avec une case bleu ciel ça fait gagner de points et non pas huit et ne et un neuf pour jeu mais quatre de plus vous voyez ça gagne plein de points il ya plus marqué s'il ya marqué le négatif on poursuit avec un z le z on va foncer sur la place qui vient de s'ouvrir ici en h12 on met le z parce qu'on est gourmand il faut et là il ya plusieurs mots qui permettent d'atteindre le triple il ya le plus connu zèle ou l'adjectif zélé et le z le poisson pierre qui poisson pierre qui s'appelle non le saint pierre pardon c'est le poisson le saint pierre avec il ya une tache noire de chaque côté vous avez déjà raconté l'anecdote selon la bible je crois que c'est la bible la source qui elle dit que saint pierre donc la personne le gars qui s'appelait saint pierre a plongé sa main et a sorti le poisson de l'eau entre son pouce et son index et le les traces noires seraient les stigmates de cette prise de en main par par saint pierre voilà ah oui ils sont ils sont bah oui les gens ils sont ils aiment bien inventé des belles histoires c'est joli 2 ac l o r x où est ce qu'on peut jouer alors on a le a enfin ici donc on peut jouer sous le cas en jouant par exemple coxa voilà c'est le top c'est un verbe coxer sinon on aurait pu jouer on n'avait pas de e 1 on pouvait jouer chercher le le ici l'ax rax cax malheureusement il n'y avait pas de mots en trois lettres qui vissaient par axe avec les lettres du tirage on aurait pu chercher aussi bah c'est à peu près tout on n'avait pas de e pour pour jeu et on aurait pu chercher un mot triple sur le j mais j'en avais pas trouvé ag l 2 r s u on a beaucoup de consonnes néanmoins avec une seule voyelle par exemple ici gras lourd largour ça ressemble un petit peu à des mots français quand je dis des mots français je parle le mot du dictionnaire français ou des mots classiques assez anciens qu'on a l'habitude avec des constructions typiques de la langue française je veux pas dire d'un mot qui a d'origine l'origine française pas forcément il y a des mots comme d'origine pas du tout française ou latine ou enfin qui sont des mots assez récents et qui ont des des bonnes tronches de mots construits normalement je sais pas si je suis clair sur le on va mettre un s alors h s ici on peut pas le s derrière k a on peut on peut jouer quoi alors là sur la sur a su gras salut sur sort super 17 le haran on a un s on va essayer de le mettre au bout des mots alors ici su a par exemple ça fait 17 aussi ici rusanant ici gore c'est je crois que c'est une grosse vache ici là gras 22 comment ça non garou ça doit faire moins 18 sur le j sur jal je ne vois pas à ce cas on n'arrivera jamais on n'arrivera jamais à 22 là on a que 19 on peut pas faire plus que gras ici parce que derrière le x on peut mettre que le i ici alors o l s o l u s golu rolu arolu garoulu bof le s ici gol gros arol ça c'est bon ça fait 20 points zut argol 24 points waouh joli beaucoup 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 de consonnes donc on va pas se fatiguer à chercher beaucoup beaucoup de points on va taper muret déjà alors est ce qu'on peut jouer mieux rhum et lum et non luma c'est pas bon de luma si un non c'est huma alors ouais et c'est lui c'est comment c'est luma luma peut-être ouais voilà j'ai un peu mélangé les mots assez récent dans ma tête ici on peut mettre un m pour faire homme alors im un mot qui finirait par im ou qui commencerait par mi plutôt comme ça mi ça ferait 23 déjà on va faire entrer hop et c'est le top c'est un variable c'est homme des interjections un mantra selon l'od s avant un variable sur le a on essaie de trouver un mot qu'on a toujours pas alors sur le j j'ai pas un ici on peut rien mettre derrière homme donc je vais pas chercher plus que ça il n'y a pas beaucoup d'endroits donc c'est vraiment sur le a le mot le plus long c'est morula ou mourra du verbe mourir qui est un peu plus simple moral ça va faire mais pas ça va faire pareil on perd une on perd on perd une lettre mais on gagne une case bleu ciel comment on fait ici au cas ça va faire 12 points mais on n'arrivera jamais à faire 10 points ici voilà même si je mets plein de lettres on n'arrive qu'à 20 sur le e non sur le z zoulou presque zorom non sur le e j'y crois pas mouluré sur un e waouh pardon voyez on a des lettres vraiment moche et pourtant on aurait mouluré sur un e donc là on va le jouer sur un a ça gagne trois points le w va être rentabilisé sous peu comment bah si je trouve une place alors les cases bleu foncé oh oui oh waouh presque j'y bois mais y'a pas ici y'a pas ici y'a pas ici wo wab walk à l'acto walk j'adore ça tu veux enfin j'ai il ya longtemps mais voilà sur le z non le e e way ça passe pas l w ça marche pas bon bah j'ai pas de place pour jouer mon w biwa ah biwa le fameux c'est des mots pareil ça c'est des mots que dans la vie en tout cas pour moi pour ma part dans la vie courante j'avais jamais entendu parler de biwa et une fois qu'on joue au scrabble on joue biwa tout le temps ça c'est vraiment extrêmement les mots avec w vous pouvez vous pourriez même tous les apprendre jusqu'à 15 lettres les mots avec w il y en a vraiment pas beaucoup et de mémoire mais alors ça je vous raconte ça c'était au début des années 2000 quand je me suis mis au scrabble les mots jusqu'à huit lettres avec le w il y en a à peine quelques centaines et quand je dis quelques centaines c'est avec certaines conjugaisons du verbe swingé par exemple donc c'est vraiment extrêmement peu c'est vraiment extrêmement peu en tout cas jusqu'à six lettres vous pouvez y aller avec le w y'a pas grand chose il est tout à fait possible de les connaître sur le s isolerie n'est pas un mot autorisé au scrabble d'accord il faut jouer son anagramme d'ailleurs je viens de la construire c'est oiseulier c'est très difficile à construire désolé je vous ai pas donné une méthode juste avec la terminaison yé éventuellement est-ce qu'on peut jouer oiseulière je pense oui c'est pas obligatoire il y a des mots en yé i-e-r qu'on ne peut pas féminiser un templier je crois qu'il n'y a pas de templière dans le scrabble je suis plus sûr que c'est peut-être rentré depuis mais l'ordre des templiers n'avait que que des masculins en tout cas à l'époque donc on va essayer de mettre un mot ici pour faire oiseulière on peut jouer par exemple pente p a n t e non c'est pas la pente que à laquelle vous pensez ici je vois le f en pivot parce que le i quand je vois le f mes yeux cherchent instinctivement les f les i disponibles quand j'ai un f dans le tirage et ici on peut jouer donc af et on peut jouer un mot alors daf c'est pas bon naf c'est pas bon paf ça a deux sens l'interjection et un vieil adjectif je crois pas qu'on l'utilise encore beaucoup qui veut dire sous il est paf et sous il est pompette il est paf il est un peu éméché et taf qui a deux sens la peur pareil c'est un mot d'argot mais je je le connais pas du tout dans ce sens j'ai jamais entendu dans ce sens en revanche là c'est beaucoup plus courant dans le sens de travail c'est mon travail c'est mon taf job un peu job c'est plus le métier taf et paf pastèque pour ceux qui ont la référence paf pastèque très bon film en partant du p on va essayer de descendre jusqu'en jusqu'à la jusqu'à la case rouge alors le plus le moins cher c'est puante l'adjectif il est puant il est puant d'orgueil elle est puante d'orgueil on peut faire un petit peu plus en en posant le en réussissant à mettre on met à mettre le des pneus 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 et encore plus avec pendant qui est l'adverbe pendant et le participe présent ce n'est pas le top voilà me voilà fort contri pourquoi ce n'est pas le top je ne sais pas d'ailleurs je suis pas très content on peut faire il ya un scrabble sec que j'ai construit en faisant la terminaison ant bah voyez c'est écrit la dénuant malheureusement ça ne passe pas mais même là si je tapais d'une à ça vraiment ça ferait 31 alors bas bandante non à west parce que scrabble sec c'est bien beau mais la manode à minode non ma mandante mais ça fait pas de sur le z plus que 33 j'y crois pas faudra mettre toutes les lettres de l'infini là j'y crois pas non plus où est ce qu'on peut mettre oiseulière c'est pas un verbe coxa ça marche pas alors là comment on peut faire plus c'est un alors ici dunante en dut nudante je vois pas comment c'est possible de faire plus de points ah sur le c en faisant ami j'avais un peu condamné cette place dans ma tête ça doit être là alors c'est à nu en sang indécent dénuquant alors là ami ça me dit rien du tout sur le c alors le p on peut pas faire mieux on a mais enfin si on met un scrabble en un scrabble sur le sur le p p en pu dante p p du nand puis des nants pendu nez non alors moulura le t parce que 33 c'est beaucoup le v u au bas moulura la dunante nudante tendune tu donne d'anute datune du tan ok super assuré à minaud de je l'avais dit c'est venu comme un spasme voilà mais là c'est beaucoup parce que c'est le parce que c'est le topping c'est à dire j'ai tapé pendant il me dit que c'est pas le top et j'ai beaucoup cherché aux endroits où on peut faire plus et c'est facile en tournoi d'être convaincu qu'on n'a pas plus on se dit bon bah il n'y a pas plus je vois pas où est ce qu'on peut et en fait il ya minaud que auquel sur le j'avais pensé sur le ma manaud j'ai dit minaud et finalement on peut de pas le voir voilà sur le p on peut jouer un joli mot moi je trouve que ce mot est très joli voyez il ya des mots français qui sont très 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 anciens et qui ont vraiment une tronche de mots ça n'a aucun sens ce sens ce mot là un mot qui finit par u m qui se prononce un parfum c'est totalement aberrant ah bah c'est le top en plus c'est totalement aberrant je trouve il ressemble à rien ce mot voilà on poursuit avec le y on va essayer de le rentabiliser en le mettant alors sur les cases bleu foncé f y c'est une séquence il me semble que f y il me semblait qu'il avait aucun mot qui contenait un f suivi d'un y ça a peut-être changé avec des adjectifs issus de l'anglais par exemple mais à l'époque il y avait aucun mot avec un f suivi d'un y ou alors je sais qu'il y a un petit un petit hierly qui va me dire en commentaire si si il y avait un mot avec y avec f y mais à ma connaissance il n'avait plus attendez je crois qu'il n'y en avait pas à l'époque et y f c'est extrêmement rare il y avait dréfusien dréfusard anti dréfusard dréfusianisme peut-être un truc comme ça mais il y avait de toute façon très très peu il y a peut-être une autre famille de mots je me souviens plus mais il y en a vraiment extrêmement peu ça se marie pas bien collé en tout cas ça se marie pas bien j'ignore les raisons c'est juste un constat on essaye les autres cases bleu foncé ici il n'y a pas là non plus là non plus là non plus ici un mot qui finit par y l il y en a peu un beryl b e r y l ça aurait pu ici y t e non et ici beti tb tdi pt pdi je ne trouve pas on va essayer ici alors bite b y t e de bai il fait longtemps qu'on n'a pas joué ce mot tiens ça passait ici aussi ça faisait la même chose ici on a un très très joli tirage on a trois oeufs mais ça ne doit pas vous freiner pour la recherche du scrap parce que des mots avec trois oeufs ça marche bien notamment en faisant une terminaison e e et e qui est très très fréquente et très fréquente pardon en français alors on peut penser à pâter péter et pâter on cherche allez repâter retaper et voilà comment ça on peut retaper bah oui retaper une maison par exemple ah mais ouais incroyable ad i 2 n s joker on a quatre consonnes mais un joker donc ça permet de vraiment équilibrer le tirage néanmoins on manque de place pour scrabler où est ce qu'on peut scrabler il ya très très peu de place normale c'est à dire des passes plats hyper contraintes on peut imaginer un scrap qui commence par b a ici et qui passe plus de poils là voyez on peut imaginer 1 2 3 4 5 6 7 mais ce serait incroyable que ça passe mais ça pourrait on va plutôt s'attarder sur la ligne o un mot qui finirait par i s pourquoi i s parce que c'est des c'est une fin de mots comment dire une fin de mots qui n'utilisent pas le joker même a i s pour terminer la conjugaison et regardez c'est quasiment écrit donner comment ça c'est pas le top pardon ah c'est ici d'accord alors ça se fait i n a s peut-être en dine en d'aîné non en d'aîné est un verbe alors c'est forcément là je vois pas où ça peut être d'autres on est déjà 81 même si on jouait là ça ferait moins voyez 80 alors in a je vais faire l'alphabet a andin on est d'accord andina ça existe pas ah andine je suis con j'ai tapé andina j'ai fait une erreur de frappe et mon mes doigts ont tapé e merci mes doigts lichette sur un i on a plus de voyelles ce sont les deux dernières voyelles du jeu on va jouer on va essayer de trouver un mot qui finirait par un h je ne trouve pas tec c'est pas mon lec tec tec non alors peut-être là het non alors e h déjà le h en pivot ici non là non là non là bah tout simplement t h e chez lesch et voilà c'est le top j'ai presque le top j'ai juste raté tiens un point c'est vraiment ridicule d'avoir raté tiens mais c'est ainsi la partie j'ai quand même trouvé minaud je suis assez content de moi la partie s'achève avec 898 points en 21 coups on repasse ça vite en revue vu il n'y avait pas beaucoup de mots quoi minaud vomir et ben dis donc on se pointe c'est pas beaucoup avec un cul au deuxième coup vie les vies qui faisait un peu plus 25 alors c'est l'évident c'est le vie dans le sens pont le vie bref je ne m'attarderais pas sur ce mot dont la présence dans le dictionnaire du Scrum me paraît suspecte je ne doute pas qu'il y ait des attestations du mot mais le mot tout seul sans le trait d'union je ne sais pas d'un autre côté je suis aussi partisan de dire parce qu'on entend régulièrement mais non tel mot on l'accepte pas par exemple ascii parce qu'il n'est présent que dans l'expression code ascii donc il est pas présent tout seul on l'accepte pas en tant que mot en tant que tel ce que j'ai envie de répondre c'est que mangerer ai c'est jamais présent tout seul il faut forcément un sujet il faut forcément je mangerais ou moi Pierre Calandini mangerais des huîtres le jour où le pape deviendra une femme par exemple je pourrais dire ça donc les mots n'existent pas seul hors de tout encore moins au pluriel etc etc donc l'argument me paraît mauvais je le comprends tout à fait mais il me paraît pas bon voilà donc pour moi il n'y a pas de raison ainsi on pourrait faire rentrer chevaux c-h-e-v-a-u dans l'expression chevaux légers vous je ne fais pas hein je suis chevaux légers de la maison du roi acte 1 scène 1 de Cyrano Bergerac je connais qu'un livre désolé on continue avec Tiant T-I-A-N-S le fameux plat qui m'a coûté il y avait le Nan c'est bon j'ai joué tant il fallait jouer Tiant bien joué non mais belle performance le cas sur une casse bleu foncé c'est facile le jeton est-ce un legendre n'est-ce pas un legendre le débat est ouvert coucou Sylvain on continue avec résolu 13 B79 il y avait plusieurs scrapsecs Léonur sur le N en roule était beaucoup plus facile mais rapporté un de moins et enfin résolu au top zé ou zèle les deux mots au top vous voyez on pouvait jouer également l'Az qui rapportait quand même 35 mais zé était plus facile et rapporté deux fois plus quasiment coxa, hachoa argol gagne sur glas ou sur gras gagne deux points mérités pour ceux qui aiment les collantes ou les collages comme on dit parfois Mi qui gagne sur Murira, Muray, Mural il faut penser à homme et récupérer les 10 points du X Moulura que j'ai trouvé finalement un peu par hasard j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup j'ai pensé d'un coup à Moulure sur un E et donc j'ai vu Moulura il y avait donc Murula, Muramura, Mural, Moral qui faisait des points, voilà Luma le mot avec lequel j'ai inversé ce que je disais tout à l'heure c'est un peu conflit tout ça Biwa, 33 points Oiseulier, Seul Scrabble Seul Scrabble c'est vraiment pas facile ça gagne 30 points, 31 sur Zoil Paf voilà, rien à dire Minaud, très compliqué mais j'ai été aidé parce que pendant n'étant pas le top je me suis concentré sur la recherche du Scrabble parce qu'il semblait que c'était le seul moyen de dépasser les 33 points Parfum un mot qui m'est venu alors finalement ça gagne quand même 6 points mais je trouvais que ça se voyait dans le tirage un mot dont je vous donnerai la définition dans la description retaper, parfois on hésite sur la validité des mots en topping c'est pas le cas parce qu'on peut toujours les taper sans pénalité si on se trompe si on a tapé un mot qui n'existe pas mais on peut se dire, attendez, retaper mais il y a plein de verbes en re qui existent mais il y a aussi des verbes en re qui n'existent pas donc voilà retaper ça existe rebrancher ça existe ça n'a pas existé pendant très très longtemps enfin il y a une longue période pendant laquelle ça n'a pas existé dans l'officiel du Scrabble on peut également je rappelle ressurchauffer on peut recoquiller oui on peut recasser il s'est recassé la jambe on peut ressaigner non mais je ne dis pas que ça ne s'emploie pas je ne dis pas que c'est injustifié il y a des mots où c'est des re qu'on n'emploie pas spécialement beaucoup mais retaper il y a un sens très très connu qui est le fait de remettre d'aplomb réparer, remettre en état retaper une maison Andine c'était pas le top donc il va falloir forcer un petit peu coller un petit peu plus on ne gagne qu'un point parce que en mettant Andine à droite on perd la classe bleu ciel qui en plus était occupée par un dé quand on jouait donné donc on a pas du pas mal de points mais on colle pas mal donc on récupère beaucoup de points et finalement on en gagne un Lèche rapporte 33 et voilà la partie s'est terminée 898 points 21 coups je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à demain non parce que demain là on est vendredi pour moi pour vous on est samedi donc il va falloir attendre encore 2 jours ce week-end je me repose à moins que dimanche je fasse le tour je sais suspect pensez à vous abonner à commenter à mettre un pouce bleu à liker à faire tout ça à partager bisous c'est parti à la fin c'est parti